... ... Chers camarades, il n'y a jamais eu de socialisme ni de communisme nulle part dans le monde. Le socialisme est une idée neuve. Et face au capitalisme actuel qui nous mène au désastre, 87 hommes possèdent plus que la moitié de l'humanité. 1% de l'humanité possède plus que 3,5 milliards d'hommes. Ça nourrira fatalement ces inégalités, les guerres, les pandémies, la xénophobie, les racismes, les obscurantismes. En France, on a 2 milliardaires qui possèdent plus que 20 millions de Français. Et on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de personnes en dessous de 900 euros. En France, on a 500 familles qui possèdent plus que l'État, 440 milliards, plus que le budget de l'État. On a 80 milliards de fraudes fiscales reconnues. Et on s'est fixé comme objectif l'année dernière d'en récupérer 2. Le scandale de LuxLeaks, Jean-Claude Juncker, c'est qu'Ausac a la puissance 10 000. Pendant 30 ans, il a blanchi 2 400 milliards d'euros avec 340 multinationales, dont 58 multinationales françaises, qui sont allées là-bas, au Luxembourg, blanchir de l'argent de notre République pour ne pas donner à notre République. Et on va donner 41 milliards de crédits d'impôts à ces 58 multinationales. Vous pensez une seule seconde qu'ils vont s'en servir pour nous permettre d'avoir des résultats et de nous le faire élire en 2017 ? Une seule seconde, vous pensez ça ? Bien sûr que non ! LuxLeaks, c'est le scandale le plus énorme de l'Europe. Un trafic d'argent, un blanchiment mafieux fait par le président de l'Europe, avec nos multinationales, nos emplois, notre travail. L'année prochaine est le dernier budget utile pour 2016, le dernier budget utile. On peut peut-être aller chercher l'argent dans la fraude fiscale, plutôt que de le prendre sur notre sécurité sociale, sur les petites retraites, sur les petits salaires, sur le SMIC bloqué, sur le point d'indice où la fonction publique gelée. L'argent est là ! La République française n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal réparties. Il y avait quelqu'un qui me disait « Mais on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. » Forcément, ils l'ont pris. Ils ont vidé les caisses publiques et ils ont rempli les caisses privées. Il faut aller rechercher l'argent, là ! La deuxième chose, si on veut lutter, on a 1,3 million de chômeurs de plus depuis juin 2012 dans les catégories A, B, C. 600 000 chômeurs de plus dans la catégorie A depuis juin 2012. on ne peut pas être satisfait du travail accompli. C'est le contraire de ce pour lequel nous avons été élus, pour faire reculer le chômage de masse et il a progressé de façon phénoménale depuis trois ans. Il ne faut pas faciliter les licenciements, il faut contrôler les licenciements. Vous savez, j'étais dans les Vosges. Je veux parler d'une grande entreprise, 171 salariés, la plus belle papeterie d'Europe, une rotative qui fait 200 m, magnifique, en état de marche, qui était rentable. Un financier finlandais a décidé de la fermer. Nos salariés ont dit on va faire une scope. Il dit je te la donne pour 1 euro, dit d'abord le patron. Puis il se ravise. Il dit pour 12 millions d'euros. Et depuis deux ans, cette machine ne sert plus. Elle s'use à ne pas servir. Je vous dis que si on avait imposé le contrôle sur les licenciements, on dirait à ce patron tu vas continuer à payer les salaires, les 171 salaires depuis deux ans. Et au bout de deux ans, parce qu'on le tiendrait, il vendrait la machine pour 1 euro. Et on aurait sauvé 171 emplois. Mais si on lui dit tu peux faciliter ton licenciement, vas-y, ça ne te coûtera pas cher. Alors il s'en fout et on perd des emplois. Mon dernier mot, c'est unité. Il n'y a pas rien à faire sans unité de la gauche. François Mitterrand disait il faut rassembler les socialistes. Il faut les rassembler au gouvernement d'abord. Puis il faut rassembler la gauche dans le gouvernement. Parce qu'on constate maintenant que dans la gauche, bien sûr, il y a une aile libérale et il y a une aile gauchiste assez sectaire. Mais le corps de la gauche, il est facile à distinguer. C'est celui qui est pour la réforme fiscale, qui est pour la réforme bancaire, qui est pour l'augmentation des salaires, qui est pour la réduction du temps de travail. Le programme n'est pas difficile à bâtir si on le veut. Mais il faut réunir la gauche autour d'une table et pas pour lui dire voilà, c'est à prendre ou à laisser. Il faut mettre les verres avec nous, il faut mettre le front de gauche avec nous. Et dans une réunion qui peut prendre deux jours, trois jours, on dit on se sortira en accord ensemble. Je termine tout à fait. On sortira en accord ensemble. Le programme qui en sortira si la gauche est réunie, il ne sera pas libéral, il ne sera pas gauchiste sectaire, il sera au cœur de la gauche. Un programme socialiste, authentiquement, comme celui qui mérite notre existence comme parti socialiste depuis un siècle. Merci Gérard. Merci Gérard.